J'ai quitté Grenoble, je suis parti chez mes parents à la campagne, c'est plus simple d'être confiné à la campagne qu'à Grenoble. Tu arrives à faire un peu de sport ? Vous avez eu un programme à suivre d'exo à poids de corps et de cardio, donc j'essaye de m'étenir, c'est compliqué de s'entraîner tout seul, mais on va faire avec. Tu fais des courses d'escalier derrière toi ? Non, je pense que je les casserais, mais dans le genre il y a encore 2-3 petites côtes sympas pour courir, donc je m'entraîne là-bas. Tu es encore étudiant, tu as aussi l'occasion de reprendre un peu les cours, de retravailler ça aussi ? Oui, c'est un peu ça, avec Bastien et Antonin, on est dans la même classe, donc on a pas mal de dossiers à rendre, d'ailleurs un dossier sur le FDG, donc il va falloir nous donner des infos. Mais ouais, en gros on essaye d'optimiser un peu notre temps et de profiter justement de ce confinement pour boucler un peu tous les dossiers qu'on a à faire et les futurs projets qu'on doit réaliser. Ça marche, les journées ça se passe comment ? Tu arrives à avoir un cadre ou tu te laisses un peu ? Non, j'essaie d'avoir un cadre, généralement je me lève entre 8h et 8h30, je déjeune, généralement j'aime bien faire mon sport le matin, donc je m'entraîne, tu vois là j'ai inventé du sport, et après je déjeune vers midi-13h et après je passe 3-4h, 3-4h après, mais après c'est temps libre, je fais un peu ce que je veux, je joue un peu à l'ordi, je regarde un peu de mes séries et puis voilà. C'est quoi les séries pour ce moment ? Alors je regarde la série sur Canal+, 0-0-0, sur la mafia Calabrese il me semble, c'est pas mal, c'est pas mal sinon je viens de finir Gomorrah sur Mafia Napolitaine, je suis très mafieux. On reste un peu dans le même thème. Et sinon ouais, je regarde pas mal de films, des films que j'aime bien. D'accord, le doc il prend un peu de vos nouvelles là, pour voir un peu comment vous êtes, aussi ? Ah ouais, le doc il m'a appelé il y a 4 jours je crois, parce que ouais, c'est pas mal, j'avais chauffé un brume en fait, je suis parti en vacances, donc ils sont un peu inquiétés pour moi, mais au final j'avais pas grand chose de grave, donc nickel. Nickel. T'as personne dans tes proches là, qui est infirmière, médecin ? Et ma mère qui travaille à l'hôpital de Dole, donc elle est un peu sur le qui-vive là. C'est bien, tu la soulages, on est un gentil enfant. Ouais, j'espère, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand il rentre, c'est de déconnecter un peu avec le boulot, t'as vite pris dans le truc quoi. Là, tu parlais de Bastien Antona, vous arrivez à garder le lien entre vous là, avec tous les autres ? Ouais, ouais, bah tu envoies des messages un peu avec les autres, tu discutes, bah Bastien Antona, oui, parce qu'en plus de ça, bah on a les cours, donc on s'envoie des messages assez souvent. Et puis voilà, ouais, on prend un peu de nouvelles de tout le monde. Qu'est-ce que tu prévois pour la fin du confinement ? La fin du confinement ? Ce que je fais dès que le confinement est fini ? Tu te coupes les cheveux ou tu vas au resto ? Je vais me couper les cheveux tout à l'heure, donc pour ça, je préfère faire un hashtag avant d'avoir les cheveux coupés. Mais ce que je peux faire, honnêtement, je pense que je vais sortir dans un bar pour une petite bière. C'est honnête, hein. C'est une, ça va ? Merci Etienne d'avoir donné tes nouvelles, et on se reparle bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501